Bonjour, je suis docteur Lecoeur, le médecin psychiatre responsable de l'unité de troubles des conduites alimentaires à Limoges et dans le cadre de la 9e journée mondiale des troubles des conduites alimentaires, je vais vous parler quelques instants de ce dont il s'agit. Il y a plusieurs troubles des conduites alimentaires, on en connaît principalement trois, l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Pour faire simple, on peut comprendre les troubles des conduites alimentaires comme une perte de liberté concernant l'alimentation et ou l'activité physique et une estime de soi qui porte quasiment uniquement sur le corps et la perception que l'on a de son corps. En quelques chiffres, pour les trois principaux troubles que sont l'anorexie, donc la boulimie et l'hyperphagie boulimique, on est entre 1 à 3% pour les femmes et 0,3 à 1,5% pour les hommes. On estime tout de même que tous troubles des conduites alimentaires confondus, on a une prévalence de 12%, ce qui démontre qu'en dehors de ces trois troubles les plus connus, il y a tout un tas de situations qui rentrent dans le cadre des troubles des conduites alimentaires. Pour évoquer d'autres chiffres, ceux liés aux soins, bien que ce soit des troubles qui durent relativement longtemps, on sait aujourd'hui qu'après cinq ans de troubles et d'une prise en charge adaptée, on peut obtenir jusqu'à 50% de guérison totale, auxquelles s'ajoutent 25% de rémission partielle. On peut donc remarquer que ces troubles ne sont pas une fatalité et si vous souffrez ou l'un de vos proches souffre de ce type de difficulté, il est important de faire appel à un intervenant de premier recours, le plus pratique c'est son médecin traitant qui évaluera la situation et qui vous renverra ou renverra la personne vers les soins les plus adaptés. – Sous-titrage FR 2021